Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui jeudi 17 août, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante fois sept fois. » Ainsi, le royaume est assez comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, « Quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent, comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, un remboursement de sa dette. Alors, tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends pitié, prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur lui laissa partie et lui remet sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent et se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse cette dette. » Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'ose refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon ? Comme moi-même, j'avais eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous têtera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jôté. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et miséricorde. Accorde-nous de nous pardonner les uns les autres, car le premier à bénéficier de la grâce du pardon, c'est celui-là qui sait pardonner tout. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant, pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans des conflits de tous gens, évangéliste Matthieu a proposé des solutions pour se mettre d'accord. Mais quand rien ne s'arrange, le résultat est souvent l'exclusion, le meurtre ou la prison. Il utilise la logique de cela par un cas concret, l'histoire du débiteur impitoyable. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle attitude avoir vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas céder, jusqu'à quelle limite faut-il les supporter. Il y a une issue, c'est le pardon. Et c'est ce que le Christ nous apprend aujourd'hui. Au-delà de se faire raconter de façon un peu caricaturale, il faut souligner l'illogisme entre la bonté du maître qui a annulé la dette de son serviteur et la dureté de celui-ci avec un de ses collègues qui lui devait beaucoup moins. L'énormité de la somme veut mettre en valeur l'émancité du pardon. Cette histoire est bien triste parce qu'elle se termine très mal. L'honneur du maître, Dieu, est blessé à juste titre. Comme quoi, l'amour n'est pas toujours payé en retour. Et pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi répondons-nous toujours à l'amour par le mal ? Pour Jésus, pourtant, il n'y a pas de comptabilité en matière de pardon. Il n'y a pas de lien qui puisse tenir sans pardon. La suite de l'évangile illustre cette conviction à propos du mariage. C'est sa propre attitude qui juge le serviteur lui-même et le condamne. Ayant été bénéficié du pardon, il n'a pas su ou voulu le donner à son tour. Avec Jésus, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que les hommes sont pardonnés et invités à entrer à la suite dans la spirale du pardon. Alors qu'au temps du Cahier, il y avait eu l'engrenage et de la violence, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, l'homme est souvent un loup pour l'homme. Il n'y a pas de pardon. Nous n'aimons pas pardonner, mais nous demandons à Dieu le pardon. Les guerres entre les peuples, les guerres entre les clans, les guerres entre les pays frontaliers, les guerres dans les communautés, les guerres dans les familles, les guerres entre les frères, de même pays, même main. Les ethnies s'accompagnent de tortures et font couler du sang. Dommage. Elles provoquent la misère, la déportation, l'esclavage et la mort. Elles font grandir la haine entre les humains. Les religieux, les religieux ne sont pas épargnés. Pourtant, les hommes sont capables de se comprendre, de vivre ensemble, de faire la paix, de se pardonner. Au lieu de réagir au cas de tout, quand on n'est pas respecté ou quand on est agressé, ne faudrait-il pas respecter davantage les délais des procédures ? Nous disons souvent, je te crase la gueule si tu me fais tant. Au lieu de pardonner, de se parler, de discuter, on se dispute et on cogne, on se piétine. Parfois, il y a des manifestations violentes alors qu'il faudrait négocier, dialoguer et aller à la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, cette paravole est une bonne leçon sur la patience, sur le pardon. Elle nous interroge ce qui nous anime dans nos groupes, nos équipes, nos églises, nos familles, nos maisons, dans nos liens avec les autres. Il est préférable de tenir ensemble, d'être solidaires et de se pardonner plutôt que de se dénoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle place a chez nous le pardon aujourd'hui ? Avant de nous déjà pardonner, pourquoi ? Qu'est-ce qui a été difficile ? Si tu veux recevoir la miséricorde, le pardon de Dieu, apprends d'abord à pardonner ton frère. car la grâce du pardon revient en abondance à celui qui est le premier à pardonner pour ne pas avoir aussi d'abaissé, pour ne pas se donner inutilement de maladie. Et que Dieu Tout-Puissant nous y aide, le qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada